Yo la famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Moi je vais super, 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 très bien. Il est 18h30, vous savez ? Voilà, je vous avais promis une très, très, très grosse vidéo aujourd'hui. Voilà. Une autre chose, c'est que... Il y a un truc qui me fait marrer les amis. Il y a un truc qui me fait vraiment marrer. Bon les amis, de vous à moi. Tu es sur YouTube. Par exemple, tu n'aimes pas la tête d'un YouTuber. Qu'est-ce que tu fais ? Normalement et logiquement. C'est pas d'ignorer ces vidéos. Mais bizarrement, tu es le premier à commenter ces vidéos. Là, il y a un problème. Mais tu kiffes le mec et puis tu n'as pas envie de lui dire. Soyons sérieux. Soyons vraiment sérieux. Voilà. Moi j'ai fini avec ignorer les vidéos de certaines personnes sur YouTube ici. Donc vous n'allez jamais me voir en bas de la vidéo, commenter. Non, je ne suis pas ce temps-là. Je vais faire des vidéos pour mes abonnés. Pour ces personnes-là même qui aiment ma personne. Qui aiment ce que je dis. Qui comprennent ma philosophie. Donc si ça vous dérange, abstenez-vous simplement de regarder mes vidéos. Ceux qui ont envie de me regarder vont me regarder. Ceux qui ont envie de m'écouter vont m'écouter. Dis donc. Merde alors. Ok, juste pour rigoler. C'est famille. Moi je vous adore tous. Il faut un peu de tout pour être meilleur. Donc ça me fait plaisir. Ok. Ceci étant, je vous avais promis une vidéo concernant Jidja Arafat et Ariel Cheney et des Bordeaux. Je vais commencer par des Bordeaux et Ariel Cheney. En fait, ce n'est pas grand chose. C'est au niveau des Sinpai et des Agazagaza. Franchement, sans vous mentir, j'ai négligé un peu le son de Ariel Cheney. Sans vous mentir, j'ai négligé. Parce que jusque-là, je n'accroche toujours pas. Mais quand j'écoute le son, le son est en train de me convaincre. Le son est quand même lourd. Le son est vraiment bon. Franchement, s'il y a un top à faire, c'est vrai que je vais mettre le Agazagaza en premier. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'actuellement, s'il y a quelqu'un qui inquiète sérieusement notre Agazagaza, qui inquiète sérieusement, même Sabouet, des Jidja Arafat, franchement, c'est Ariel Cheney. Son Sypa, c'est du lourd. C'est pourquoi j'ai dit dans ma vidéo précédente, petit, ne fais pas l'heureur. Ou même si tu veux, frère, l'ami, ne fais pas l'heureur de venir entacher ça encore avec soi-disant un Sympa Remix. Tu es tellement inspiré, tu es venu gâter ce buzz-là. Garder ce doigt-ou-là. Voilà. Donc, franchement, je me suis assis, je regarde les vidéos en bois de nuit. Moi, perso, au niveau de la construction musicale, Agazagaza, il n'y a rien à dire. Mais franchement, le concept de Ariel Cheney, franchement, a vraiment pris. A vraiment, vraiment pris. Normalement, il n'y a pas ce truc. Fais une comparaison parce qu'Aazagaza est sorti, il n'y a que 12 jours. Vous comprenez un peu, non? Mais, moi, je reconnais. Je reconnais que le Sympa de Ariel Cheney est bon. Moi, perso, je me vois si je m'accroche pas. Je n'accroche pas sur le son. Mais, quand une chose est bonne, il faut juste le reconnaître, quoi. Sympa de Ariel Cheney inquiète sérieusement notre Agazagaza. Et c'est parce que c'est des Bordeaux, l'Ikoufa. Si j'étais un artiste lambda inconnu qui avait fait son son-là, franchement, Sympa est allé l'appuyer. Mais le charisme, l'horreur des Bordeaux, l'Ikoufa fait que Agazagaza est en train de prendre toute la Côte d'Ivoire. On danse Agazagaza au Bénin, au Cameroun, en France, en Italie, aux Etats-Unis, partout. Franchement, vous ne pouvez pas imaginer. Mais en même temps aussi, on voit aussi des vidéos venant de ces mêmes coins-là sur le Sympa. Franchement, les fans, s'ils vont regarder, les fans, on va toujours faire des palaves, les amis. Parce que vraiment, Sympa et Agazagaza sont en train de lutter sérieusement. On verra bien qu'il va gagner en décembre. Et comme moi, je suis de Bordeaux à vie, je n'ai rien contre Ariel Cheney, mais je suis de Bordeaux à vie. Et puis, il sait qu'on va gagner. Il sait qu'on va gagner. Et il va précipiter cette victoire-là, quand il va son remix. Vous avez dit, je vous ai dit. Voilà, parce que le Sympa se comporte tellement bien actuellement, qu'ajouter un deuxième son va venir ralentir l'effet d'une Sympa. Voilà, ça fait que le Sympa va se perdre un peu. Donc, c'était la vidéo que j'avais à faire. Et vous aussi, honnêtement, sans fanatifs, sans que vous détestez de Bordeaux, dites la vérité. C'est quoi votre choix ? Dites-moi en commentaire, c'est quoi votre choix entre le Sympa et Agazagaza et de Bordeaux ? Honnêtement, c'est quoi votre choix ? Commentez pour la première fois, si vous n'avez jamais commenté cette vidéo-là, dites-moi en commentaire. Entre Agazagaza et de Bordeaux-Likoupha et Sympa d'Arel Chini, c'est quel concept qui vous accroche le plus ? C'est quel morceau qui vous fait danser ? C'est quel son qui vous fait vibrer ? Franchement, je vais voir ça en commentaire. Et en fonction de ça, je vais faire une vidéo récapitulative. Bon, des choses de Jidji Arafat. En fait, Jidji Arafat, je n'ai rien à dire sur Jidji Arafat. Rien de mal à dire, je vous ai dit. Sinon, j'ai beaucoup à dire. Je vous ai dit que Jidji Arafat a fait une grosse erreur durant toute sa carrière. Et c'était cette erreur que je vais vous parler. Mais bien avant de vous parler de cette erreur-là, je vais vous expliquer quelque chose. Pour tous ceux qui disent que Jidji Arafat est fini, je vous explique simplement que le mec, il s'est concentré sur un album qui sort bientôt. Comprenez bien ce que je dis, hein ? Le gars, il s'est concentré sur un album de 14 titres qui sort bientôt. Donc, ne l'en voulez pas. S'il fait sortir des sons qui ne sont pas trop, 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 trop accrochés, c'est parce qu'il a tout déversé dans cet album-là. Et qui dit album, dit vraiment chef-d'oeuvre. Dit quelque chose de top. Dit quelque chose, un Chinois va écouter, il va acheter. Un Américain va écouter, il va acheter. Tout le monde écoute l'album de Jidji Arafat, il va l'acheter. Vous comprenez un peu ? C'est pourquoi, moi, j'en veux vraiment pas à Jidji Arafat. Parce que le mec, il a trop prouvé, il a trop fait. Je vous explique son erreur maintenant. Vous connaissez le rêve de Jidji Arafat ? Est-ce que vous connaissez le rêve de Jidji Arafat ? Le rêve de Jidji Arafat a été de vouloir se mettre en concurrence avec toutes ces personnes-là avec qui il se sentait menacé. Je vous explique. Jidji Arafat, c'est le mec, pour ne pas dire que c'est l'artiste. Il est tellement au sommet de son art que quand il voit, même ne serait-ce qu'un petit gars qui sort de nulle part, qui est en train d'avoir de la côte, il se sent menacé. Donc il cherche à créer une concurrence indirecte qui a son désavantage, en fait. Il a fait avec Serge Beno. On va dire qu'il a commencé avec Debordo Likufa aussi. Il a fait aussi... Je crois que tous les artistes sont coupés décalés. Vous comprenez un peu ? C'est ça qui a été son erreur. À vouloir être toujours en concurrence. Or, même tes concurrents disent que tu es le numéro un. Tu as besoin d'être en concurrence encore ? Tu as fait un son, ça mousse au, ça mousse pas au, ça va prendre. Parce que c'est DJ Arafat, il t'a déjà fait un nom. C'est comme ça, en fait. C'est ce que Serge Beno a compris. Serge Beno, il a tellement bien joué avec son nom. Il s'est tellement bien appuyé sur ses succès. Parce que même quand il fait sortir de la merde, excusez-moi, même qu'il fait sortir quelque chose qui n'est pas intéressant, ça va finir par prendre parce que c'est Serge Beno. Vous comprenez un peu ? Lui, il s'est dit qu'il n'est pas en concurrence avec quelqu'un. Lui, il fait sa musique, il est dans son coin. Paf, il envoie seulement. Si tu as pris Dieu, si tu n'en as pas pris, il l'envoie seulement. Oh DJ Arafat, on va dire Ah, ça ferait l'entrée de prendre le contrôle, il s'est s'enfuissé. Pourquoi moi, les daïs chicanes, je suis là, et puis moi, je me dis que c'est le petit là, quand tu es pour le contrôle. Oh, on sait que c'est toi qui contrôle. On sait bien que c'est toi DJ Arafat qui contrôle. C'est ce qui a été ton erreur. Si les gens sont à quoi, on le dit, on commentait. C'est ce qui a été le rôle DJ Arafat. Si on ne sait pas que DJ Arafat est un peu inspiré, je suis sûrement inspiré, mais elle a tellement envie de prouver ce qu'il ne faut plus. Il n'y a même pas lieu de prouver, parce que tu as déjà assez prouvé, que quelque part, tu te perds, surtout dans tes arrangements, surtout dans tes derniers sons qui sortent. Ce n'est pas de la mauvaise pub, c'est de la critique constructive pour aider notre DJ Arafat. Ce que j'ai dit, là, vous savez que c'est la vérité. La concurrence, c'est bon, mais quand on dit que tu es le patron, il faut connaître ta place de patron, il faut rester à ta place de patron, mais quand tu veux te mélanger, tu finis par être noyé toi-même. Voilà. Mais restez tranquille, restez tranquille. L'heureur est humaine, mais moi, je sais, et je suis confiant que DJ Arafat va revenir en force. Avez le courage de dire la vérité à notre artiste, à DJ Arafat, pour ne pas dire votre artiste. Ces derniers sont qui l'ont fait sortir, là. Ils ne sont pas trop au top. On ne vous dit pas que ce n'est pas bon. On ne vous dit que ce n'est pas dansant, mais on dit simplement que ce n'est pas notre DJ Arafat qui fait sortir un son, et puis, c'est de lui qu'on parle seulement. Vous comprenez un peu, non ? À la limite, c'est parce que c'est DJ Arafat, sinon, il passe inaperçu. Il passe inaperçu. Et comme il a Saint-Ephane qui n'aime pas entendre la vérité, ils sont bornés, Arafat, 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 tu es dans le muo, je suis avec toi, tu es dans le muo, je suis avec toi. Ils n'ont pas le courage de dire Arafat, voici un muo, il faut l'éviter. Arafat, tu es le champion, tu es le dieu, tu es le chef, cogne le muo, tu casses le muo et puis tu avances. Non, ça, ce n'est pas conseillé son artiste. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment la remarque que j'ai faite. Et puis, j'aimerais que nous ayons le courage de DJ Arafat de se ressaisir. Il n'est pas en concurrence avec quelqu'un. Voilà. S'il veut garder cette place de numéro 1 du coupé des galets là, il doit s'assager lui-même et à la limite, aider. Je ne vais pas dire ignorer, mais aider. Même quand il y a un enfant en train de le prendre, la gars dit OK, bon, je lui donne un peu le pouvoir, mais on sait que c'est toi en fait. C'est ce qui a été ton erreur. Tu as voulu être en concurrence avec tous ceux qui te quittaient. Donc, ça fait que tu as envie de prouver et tu te répètes. Voilà. Sinon qu'Arafat reste Arafat, les amis. Je n'ai rien contre lui. Je dis juste des choses que vous constatez vous-même et que vous n'avez pas le courage de le dire. C'est tout. Voilà. Donc, c'était la vidéo du soir. J'espère que ça vous a plu. Commentez, donnez vos avis et puis partagez la série que ça vous a plu. En ensemble, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada